Le pénis Ce qui arrive à votre pénis en vieillissant, et il ne se réduit pas Le vieillissement ne va pas avoir un effet que sur la peau du visage ou des mains, mais également sur les organes génitaux notamment le pénis. D'après la science, le vieillissement du pénis peut impacter la fonction érectile, sa forme, sa taille et plus encore. Selon Brian Steckney, directeur de l'Institut de la Santé des Hommes du Jersey Urology Group, voici 5 choses qui arrivent à votre pénis en vieillissant. Le pénis est une partie de l'anatomie masculine qui signifie virilité et fierté, c'est un moyen de séduction qui cache bien plusieurs secrets. Tout d'abord, il est important de savoir que le pénis de l'homme ne contient pas d'os contrairement aux autres mammifères. Il est composé de trois cylindres de corps érectiles, appelés corps spongieux, qui sont irrigués par un système de veines et de vaisseaux, qui recouvrent l'urètre, le canal par lequel se libèrent l'urine et le sperme. Au bout, le gland est recouvert d'une peau plus fine qui le rend sensible à la stimulation. Le pénis et l'érection L'érection est relative à une contraction des muscles du périnée qui envoie le sang vers l'extrémité de la verge, d'où son allongement et son durcissement pour lui permettre de pénétrer le vagin. Un pénis de quelques centimètres peut alors atteindre une taille inattendue. En situation normale, le sang destiné au pénis est limité mais lorsque ce dernier est en action, c'est le cerveau qui envoie une commande via la moelle épinière, des ordres de stimulation destinés aux artères qui alimentent les corps caverneux et irriguent l'organe de sang. La taille du pénis et le sexe. Les hommes s'inquiètent souvent de la taille de leur pénis par crainte que leur partenaire ne soit pas satisfaite du rapport sexuel. Selon le DR Sylvain Mimoune, gynécologue, andrologue, il n'y a pas de quoi se soucier car dans la grande majorité des cas, les zones sensibles de la femme sont situées à l'extérieur, sur le clitoris, et à 3 ou 4 cm dans l'entrée du vagin, au niveau du point G. Les cellules, en pleine forme et robustes, vont être remplacées par des fibres non élastiques appelées collagènes d'où la perte relative de longueur. Pire encore, les hommes qui prennent du poids avec l'âge finiront par perdre un certain pourcentage de leur appareil génital, recouvert par une couche de gras. Pour réduire alors l'effet du collagène, il vaut mieux éviter la prise de poids surtout autour du ventre. Il va se courber. Avec l'âge vient la courbure, c'est tout à fait naturel et normal. C'est tout simplement à cause des traumatismes répétés provenant probablement d'activités quotidiennes comme le sport et le sexe. Ces agressions quotidiennes provoquent l'accumulation de tissus cicatriciels sur toute la longueur du pénis. Avec le temps le pénis ressemble de plus en plus à une banane. Il va devenir tombant. Plus l'homme vieillit, plus le scrotum s'affaisse. La cause de cet affaissement est une perte de masse musculaire qui est appelée, dans les cas les plus extrêmes, syndrome du splashdown, ou ploue vers le bas. Il peut y avoir des problèmes de performance sexuelle. La dysfonction érectile peut survenir à tout âge, et avec 30 millions d'hommes affectés dans le monde entier, ce n'est pas un problème rare. Pour le pénis cela ressemble à un problème cardiaque qui s'accentue avec l'âge. Pour l'éviter les conseils sont bien clairs, mangez équilibré, faites de l'exercice et assurez un suivi régulier chez votre médecin traitant. Et enfin, ce que tous les hommes doivent savoir. Les hommes doivent savoir reconnaître les signes du cancer de la prostate et du cancer des testicules surtout avec l'âge. Il faut être agile par rapport à tout changement qui va apparaître dans le système génital que ce soit forme ou mot, aucun symptôme ne doit être négligé. Il a également été prouvé scientifiquement que les hommes non circoncis ont moins de risques d'avoir un cancer de la prostate surtout quand l'hygiène personnelle est maintenue. Si vous êtes nudiste, et que vous passez beaucoup de temps nu dans les cabines à UV ou sous le soleil, vous risquez le cancer de la peau également, faites donc attention.